Mais maintenant, Juliette Arnaud, vous mettez à l'honneur l'un des plus grands auteurs suisses un classique helvète, je dirais le Victor Hugo des Alpages, le Balzac Lacustre. Il s'appelle Charles Ferdinand Ramus. Mercredi dernier, vous aviez entamé la lecture de son roman intitulé « La grande peur dans la montagne ». Vous nous aviez laissé dans un pâturage dont beaucoup ne sont jamais revenus. Mais un village va devoir s'y risquer, avec quelques hommes. Et là, vous nous aviez laissé sur « Est-ce qu'on va plutôt plonger vers les sept mercenaires » ou « Blair Witch Project » ? C'est ça, je vous avais laissé avec cette bande recruter pour mener tout l'été les vaches dans ce pâturage interdit depuis 20 ans au Mont Sassner. Alors, quelle est-elle ? Eh bien, s'ils sont sept, ce ne sont pas les sept mercenaires pour autant. Ce sont des gens comme vous et moi, en gros. En tout cas, ce ne sont pas des types dont le métier est le maniement du danger et de la violence. Et de la sorte, c'est mieux, parce qu'on s'identifie plus facilement à eux. Et la peur qui va les prendre nous contamine plus aisément aussi. Il y a un oncle et son neveu, il y a un ado, il y a Barthélémy, qui est le vieux survivant d'il y a 20 ans, celui qui était revenu du pâturage, un des seuls. Il y a deux jeunes hommes, Romain et puis il y a Joseph. Alors, Joseph, c'est l'amoureux de Victorine. Il n'a pas envie d'y aller au pâturage, mais voilà, il a besoin d'argent pour épouser son amoureuse Victorine pour, oh, comme c'est tendre, acheter leur futur lit de jeunes mariés. Bon, c'est mon préféré, très clairement, Joseph. Ce qui nous fait six. Et le septième, eh bien, ce n'est pas le gentil simplet comme dans Les Sept Nains. C'est un type nommé Clou. Et la peur, en fait, dans le roman, elle commence vraiment avec Clou et son physique de traviole et son comportement à l'avenant. Lui, Clou, il est totalement OK pour monter. Il s'en fout de l'argent de la paie parce qu'il sait qu'aux alentours du pâturage, il y aura des crevasses, il y aura des grottes et potentiellement cachés, au fond, il y aura de l'or. C'est un chercheur d'or. Or, les légendes dans les Alpes disent que l'or, en général, est gardé par des esprits malfaisants, par des diablotins. Bref, si on touche à l'or, on touche aux esprits malfaisants. Les légendes là-bas, on y croit, notamment le vieux Barthélémy, qui, lui, se croit hors de danger parce qu'il a sur lui, depuis 20 ans, un petit papier béni pour le protéger. Parce que Barthélémy, il croit au diable. D'ailleurs, il ne dit pas le diable, Barthélémy. Il dit l'autre avec un grand A. Il dit le méchant avec un grand M, pour ne pas énoncer le mot le diable. Alors oui, ce roman, c'est moins Les Sept mercenaires que Blair Witch Project, qui est un film de grande peur et de found footage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est-à-dire un film, found footage, ça veut dire enregistrement trouvé, images retrouvées, avec lesquelles, soi-disant, on a reconstitué un film. Eh bien, Rameau semble avoir inventé le concept, mais en littérature. C'est-à-dire qu'il reconstitue l'histoire, cette histoire de ce groupe-là ou dans le pâturage, mais il alterne constamment les points de vue. Et parfois même jusque dans la même phrase. Alors il y a ce qu'on dit, il l'a avalé, il nous le retranscrit, et puis il semble être avec le groupe, puisqu'il dit nous. Et puis tout à coup, il dit eux, ils, et puis vous, comme s'il parlait à ses propres frères. Et puis arrive une chose terrible dans le roman, je ne vais pas vous dévoiler quoi. Et là, il ne sait plus, enfin il semble ne plus savoir. Il laisse un mystère, un silence si épais que ça t'étreint jusqu'à l'intérieur de tes os. Et cette forme n'est pas seulement au service de la peur. Rameau avait une ambition. Il disait, il avait écrit à son éditeur français, j'ai essayé d'écrire une langue parlée. C'est-à-dire qu'il voulait marier le bon français, celui qu'on apprend au Suisse et qu'on appelle comme ça le bon français, et sa langue à lui du pays de Vaud, qui est soi-disant pleine de fautes, mais qui est la langue des paysans, la langue des pauvres, la langue des gens peu sur deux, Rameau dit la langue des gens que l'école n'aime pas. Un exemple de cette langue qui rappelle quelque chose de ce qu'on trouve d'ailleurs aussi chez Giono, je vous le cite, c'était dans le temps que la montagne était devenue toute grise, comme quand la cendre se met sur la braise. Alors il y a une formulation familière d'abord. C'était le temps que, c'est pas exactement une langue, c'est pas Châteaubriand quoi en gros. Et puis dans la même phrase, il y a une image poétique puissante pour décrire la couleur de la montagne, parce que la montagne ne cesse de changer de couleur. Ça a l'air d'être la couleur grise, mais c'est un gris qui trompe, parce qu'il y a le rouge de la braise qui est là, pas loin. On voit pas le rouge brûlant, mais on le devine. Comme l'autre, avec un grand A, comme le méchant, celui qu'on nomme pas. Ce qui n'est pas nommé non plus, c'est la maladie qui va commencer à toucher les bêtes une à une, une fois qu'elles sont arrivées au pâturage. La maladie, et d'ailleurs on nomme pas la maladie, c'est la maladie. Et déjà en 1925, quand les bêtes sont touchées, il ne faut pas longtemps avant que les hommes soient contaminés. Oh, pas par la maladie, certes, mais je ne vous dirai pas par quoi non plus, ça serait trop dommage. Mais comme je suis bonne fille, je vous livre la dernière phrase du roman, c'est que la montagne a ses idées à elle, c'est que la montagne a ses volontés. Merci, bisous. Merci Julia Tarnot, ça donne très envie. Donc c'est un grand classique suisse, Charles Ferdinand Rameau et la grande peur dans la montagne. C'est un livre de poche, ça coûte que dalle.